bonjour et bienvenue sur tech n'a pas la tega papa alors aujourd'hui je fais un exercice un petit peu périlleux je préviens j'ai probablement pas la meilleure méthodologie de la terre mais vous êtes pas mal à m'avoir demandé de faire une comparaison entre les systèmes multicouleur de chez anycubic qui a l'air d'avoir un petit succès pour le moment et celui de chez bamboulab alors je commence déjà pas super bien puisque je vais comparer une core xy avec une betzlinger je n'ai plus la a1 pour pour comparer et en plus même si j'avais la a1 la ms un vis-à-vis de la ce n'aurait pas été très comparable dans la conception et dans la manière de comparer donc ça ne va pas être au niveau des performances d'impression que je vais max et puisque je pense qu'on peut convenir qu'à priori on aura de meilleures performances d'impression avec celle ci plutôt qu'avec celle ci mais c'est vraiment sur l'idée la solution du multi couleurs quelle est la différence entre les deux quels sont les points ressemblant comment est ce qu'on l'utilise qu'est ce qu'elle plus facile à utiliser donc voilà ça va plutôt être de ce côté là alors je préviens qu'au niveau de la bamboulab si vous avez une a1 mini ou une a1 et que c'est ce que vous envisagez la ms sera un petit peu différent donc mais ça ne va pas correspondre d'un point de vue de des comparaisons entre les deux blocs par contre dans la petite partie comment est ce que ça s'utilise et ben là ça va être assez similaire je préviens également que je sais qu'il existe toute une série de logiciels hors cas slicer etc pour pouvoir gérer les impressions je vais toutefois m'atteler uniquement ici à la solution stock donc c'est à dire l'utilisation avec le slicer des nids cubiques en ce qui concerne la nid cubique et l'environnement maker online de nid cubique et l'utilisation avec le slicer bamboo studio de chez bamboulab et l'environnement maker world de chez bamboulab voilà c'est un exercice un peu casse gueule j'en suis tout à fait conscient vous aurez plein de choses à reprocher dans la méthodologie je le sais mais je vais quand même essayer de montrer un maximum les points de comparaison entre les deux comme ça vous pourrez vous même tirer vos propres conclusions et voir dans les deux solutions celle qui vous paraît le plus approprié à votre propre usage voilà n'hésitez pas à le pouce like etc etc j'en ai pas beaucoup des commentaires ça me rend toujours un peu triste donc n'hésitez pas à donner des commentaires bienveillants mais même opposé à ce que je vais dire vous pouvez y aller bon alors avant de regarder directement au niveau des appareils en eux mêmes le multicouleur chez bambou et chez nid cubique est géré avec des systèmes qui s'appelle ams donc automatique matériel système chez bamboulab alors là il ya deux modèles vous voyez on a le modèle de ceux de la série a1 qui n'est pas fermé et donc je ne vais pas prendre ici en comparaison et le modèle que je compare ici avec celui de n i cubic qui est fermé chez n i cubic c'est là c'est eux je pense que ça veut dire n i cubic color engine au niveau des prix entre les deux vous voyez qu'on est à normalement 329 299 pour le moment au niveau de n i cubic et 365 401 originalement au niveau de bamboulab avec un web on peut aller jusqu'à 16 couleurs alors qu'avec chez n i cubic on ne peut aller que jusqu'à huit couleurs dans les deux cas on a un système de synchronisation rfid et dans les deux cas on a un système de filaments backup ce qui permet de passer directement à une bobine suivante si on a le même type et la même couleur de matériel dans les différents dans les différents slots de l'AMS dans les deux cas on a des systèmes anti-tangle donc au cas où il ya un emmèlement qui le détecte et qui met une pause d'ailleurs ça arrive souvent en tout cas moi c'est l'expérience que j'en ai eu donc de ce côté là pas trop trop différence par contre la grande différence c'est qu'au niveau de n i cubic c'est également un question des hydratants la ou chez bamboulab ce n'est pas le cas donc voilà pour les différences au niveau des caractéristiques on va maintenant aller les regarder de plus près directement dans l'atelier bon alors quand on regarde les deux systèmes on peut déjà se rendre compte qu'on est sur quelque chose qui est quand même relativement similaire en tout cas dans l'aspect on a deux caissons avec quatre bobines qui sont fermés voilà comme ceci de ce côté ci comme cela et qui sont reliés par un système de tube ptfe à la machine alors là ici ils sont reliés de l'autre côté ils le sont pas parce que j'avais détaché et j'ai pas encore réinstallé mon AMS mais c'est relié avec un système de tube ptfe à la machine là où il ya une différence c'est sur l'arrière si vous regardez on n'a en fait qu'un seul tube ptfe alors le mien il est là puisque moi je laisse toujours ici au dessus de la machine mais on n'a qu'un seul tube ptfe alors il est très poussiéreux ça fait un moment que je l'ai plus utilisé j'aurais dû nettoyer pour la vidéo voilà c'est mon petit côté artisanal vous savez donc côté bamboulab un seul tube ptfe c'est à l'intérieur que les choses viennent se mélanger un avec des petits moteurs et il va retirer du filament pour venir mettre l'autre il arrive par moment qu'on a des blocages à ce niveau là et ces blocages ben ne vont pas exister du côté de chez anycubic dans la mesure où là on a mais quatre sorties donc les chaque bobine à son propre tube ptfe qui arrive à la machine ça a donc l'avantage de faire en sorte que ça ne se bloque pas au même niveau que ce qu'on peut avoir au niveau de la bamboulab de temps en temps je suis pas occupé de dire que ça se bloque tout le temps ça a été rare c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé par contre mais c'est un système qui est beaucoup plus encombrant 1 au niveau de chez anycubic puisqu'on a ces quatre gros fils qui part enfin ces quatre gros tubes qui part qui arrive jusqu'à la machine voilà quelque chose par exemple qui est compliqué avec les la machine des nids cubiques et qu'on n'a pas avec la machine de chez bamboulab la ms c'est que ben la ms peut le déplacer facilement je peux le retirer sans aucun problème il ya un tube à enlever et il ya une prise à retirer alors que au niveau de la ce chez anycubic mais c'est pas le cas parce qu'on a une machine qui est déjà reliée par des tubes ptfe à l'imprimante qui se retire plus difficilement avec les plus encombrant par contre chose que vous pouvez voir directement si sur l'arrière qui va être un avantage en tout cas pour moi au niveau de la ce c'est qu'on a ici une prise de courant et un interrupteur alors pourquoi est ce que je dis que c'est un avantage vous allez me dire oui mais non c'est nul en fait là il faut une alimentation extérieure et là c'est géré par l'imprimante ça fait un câble de moins c'est vrai mais c'est le cas ici parce que en fait la ce a une fonction que n'a pas la fonction ams chez bamboulab c'est que la ce est un déshydrateur vous pouvez l'utiliser pour déshydrater vos filaments ce que vous ne pouvez pas faire avec la ms de bamboulab petit point attention avec la ce 2 anycubic vous avez pas un déshydrateur qui est complètement autonome il faudra passer par l'application ou l'imprimante pour activer les fonctions de déshydrateur ça c'est peut-être un point un peu plus dommage c'est dommage qu'on n'avait pas un petit écran pour pouvoir le gérer de manière autonome bon c'est pas non plus excessivement compliqué un via l'application ça fonctionne très bien mais c'est un point à noter alors dans les deux cas vous pouvez voir qu'on a un système de double branchement pourquoi pour pouvoir venir remettre en série un autre ams là où un autre assez un c'est possible dans les deux cas et on peut monter jusqu'à 16 couleurs en venant les mettre en série 16 couleurs pour pour la bamboulab mais seulement 8 couleurs dans le cas de chez anycubic donc là également ça dépendra de votre usage dans le cas des du cubic c'est la situation pour le moment rien ne dit qu'ils ne vont pas développer quelque chose qui permettra d'augmenter cette capacité à l'avenir alors au niveau du système d'ouverture et de fermeture chez bamboulab on a bon dans les deux cas on a un système qui s'ouvre comme ça vers le dessus chez bamboulab il est ici isolé par une espèce de bande caoutchouteuse qui permet d'empêcher l'air de passer et on vient fermer comme ceci avec des clips voilà comme ceci et une petite poignée pour le soulever on a un design qui est arrondi qui épouse la forme des bobines là où chez anycubic on a un système qui vient se fermer avec une poignée centrale glissante et qui s'ouvre on n'a pas la même bande d'hermétisation elle n'est pas faite de la même manière mais le système a l'air de fonctionner moi personnellement je préfère l'ouverture de la c1 par rapport à celui de bamboulab alors dans les deux cas si on utilise des bobines propriétaires on peut grâce à une puce rfid avoir les paramètres qui sont directement détectés par le slicer ou par l'imprimante et ben voilà ça c'est un point qui est similaire dans les deux cas juste mais il va falloir chez anycubic avoir une bobine de chez anycubic et chez bambou mais une bobine de chez bambou petit point vous voyez ici on a une bobine en carton mais j'ai quand même mis un petit plastique autour c'est parce que dans les deux cas le fait d'utiliser des bobines en carton mais peu un petit peu poser des problèmes j'ai eu quelques difficultés avec le a c pro avant que je mette cette impression qui est d'ailleurs recommandé par anycubic donc c'est bien en fait c'est peut-être mieux d'un point de vue écologique de garder des bobines en carton et puis de vous faire imprimer comme ça quelque chose à mettre au dessus que vous gardez tout le temps plutôt que d'imprimer beaucoup beaucoup de plastique donc de ce point de vue là c'est peut-être mieux comme ça par contre les bobines ici et chez anycubic c'est pas le cas on peut acheter des refils et donc on peut garder simplement nos bobines en plastique une bonne fois pour toutes et venir installé comme ceci un système de de refils donc voilà c'est un petit peu à voir en fonction de nos usages il ya du pour et du contre mais voilà un petit peu au niveau de l'usage alors au niveau des bobines tiers dans les deux cas ça dépend des marques et on se retrouve avec des difficultés ou le besoin d'imprimer un adaptateur voire ne pas savoir l'imprimer du tout si les bobines sont trop larges ou trop hautes ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les deux cas et dans les deux cas le tpu peut être un peu compliqué à passer dans les mécanismes et ce n'est pas recommandé d'utiliser ou d'imprimer du tpu avec les deux machines alors si on vient regarder l'intérieur des deux systèmes au niveau de la ms de bambou lab vous pouvez voir qu'on a deux emplacements pour pouvoir mettre du dessicant alors les emplacements normalement sont vides moi j'ai imprimé une petite boîte comme ceci qui me permet de venir mettre des petites billes de dessicant réactivable au micro-ondes et au niveau du mécanisme du roller et ben vous pouvez voir qu'on a ici une grosse roue mais un diamètre pas super large et un système apparent qui permet d'agir plus facilement dessus là où vous le verrez chez anycubic le système est entièrement caché l'insertion du filament fonctionne à peu près de la même manière avec l'insertion dans un dans un tube en entonnoir enfin dans un trou en entonnoir dans les deux cas je vous montre chez anycubic on est sur la même logique alors chez anycubic vous voyez qu'on a un système qui est un peu différent qui est moins segmenté et au niveau alors je vais prendre des mesures chez bambou lab on a des bobines de maximum 78 mm qui peuvent être prises en charge par partie alors que chez anycubic mais moi je mesure 82 donc on a une possibilité d'avoir des bobines un tout petit peu plus large chez anycubic que chez bambou lab alors dans le ce d'anycubic vous voyez qu'on a également une petite trappe qui est les plus longues pour venir placer du dessicant pour mais pour lutter contre l'humidité à l'intérieur et au niveau de la conception et des plastiques dans les deux cas mais je ne sens pas une différence notoire à la main les deux se valent et sont à peu près du même genre de qualité avec peut-être quand même au niveau je parle du plastique découvert avec quand même peut-être au niveau de la ce une robustesse un petit peu plus grande au niveau de la base enfin pour les caractéristiques extérieures on peut voir que au niveau de la ce on va avoir ici une petite bande plastique mais peintes de manière métallique avec une petite lampe qui va nous permettre de savoir si le filament est bien engagé ou pas mais on n'a pas la possibilité de pouvoir venir placer d'autres choses alors que ici chez bambou lab on n'a pas ce système là mais par contre et moi c'est quelque chose que j'aime bien on a de l'espace devant qui permet mais ici je mets également d'autres petites boîtes dans laquelle je mets du dessicant ça c'est un print que j'ai fait c'est pas d'origine mais ça vient rentrer parfaitement ainsi qu'une boîte avec bon alors là j'ai pris un hygromètre qui était tordu qui est capable enfin le prince n'était pas correspondant à cet hygromètre là et donc je ne savais pas le placer complètement droit mais voilà ça me permet d'avoir un hygromètre alors là ça vous permet de voir également que mon ams n'est plus utilisé depuis un moment et que l'humidité a bien pris dedans et que la valeur n'est pas super bonne mais au moins voilà ça c'est un système que j'aime bien d'avoir ceci en façade et de pouvoir augmenter le pouvoir de lutte contre l'humidité à l'intérieur du caisson donc voilà pour le tour d'horizon des caractéristiques extérieures on va maintenant regarder les logiciels de gestion du multicouleur qui sont ceux propriétaires ceux des marques comme ça vous vous faites une petite idée de comment on gère le multicouleur des deux côtés des deux côtés vous verrez c'est quand même assez proche bon alors je vous interromps le mois du futur vient de se rendre compte en faisant la vidéo que il y avait désormais une nouvelle version d'unycubic slicer qui est basée sur orca slicer et donc qui est très 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 proche de ce que je vais montrer par rapport à bambou studio toujours est-il que je vais laisser le montage comme je l'avais prévu et puis on verra sur la fin cette nouvelle version unycubic slicer next parce que je pense que des gens préféreront garder l'ancienne version parce qu'elle est plus intuitive et plus facile pour pour les plus grands débutants voilà donc je retourne à mon montage alors mais pour utiliser aussi les systèmes multicouleur il faut utiliser des applications alors ici je vais me limiter aux applications stock il est je sais tout à fait qu'on peut mettre les profils dans cas slicer et puis optimiser tout ça etc etc d'ailleurs je précise également que je sais également tout à fait qu'on peut même dans les applications propriétaires optimiser les profils optimiser les quantités de purge etc 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 ici mon intention et l'ambition que j'ai c'est de me dire tiens je mets à la place de quelqu'un qui se qui hésite entre les deux et qui se sent pas du tout à l'aise avec l'idée d'optimiser de chipoter pour réduire les quantités de purges et tout ça de voir ce que les constructeurs proposent en solution stock en paramètres par défaut ou en paramètres recommandés selon les noms qui sont utilisés et donc c'est vraiment la posture que je prends donc il va de soi que je sais que je pourrais réduire la purge sur l'un ou sur l'autre ou optimiser mais que je ne vais pas le faire dans le cadre de cette vidéo donc voilà donc je vais maintenant comparer un fichier en multicouleur donc un fichier qu'on va colorier avec chacune des applications anycubic slicer pour anycubic et bambou studio pour bamboulab et ensuite après on va regarder également leur plateforme en ligne de partage de fichiers pour voir comment est ce que ça marche à ce niveau là et comme ça vous aurez une vue un petit peu complète des deux solutions pour vous lancer dans des impressions multicouleurs alors anycubic et bambou studio sont tous les deux basés sur prusa slicer mais ils ont une identité vraiment spécifique et différente en tout cas en termes visuels et en termes de certaines fonctions qu'ils ont permis d'activer ou non on a ici l'interface de anycubic slicer 1 vous voyez une interface relativement sobre on retrouve le menu sur le côté à la plus à slicer mais ici un menu qui est plus joli visuellement peut-être est beaucoup plus simpliste avec la possibilité également de venir gérer nos paramètres de manière plus claire on sent qu'ils ont essayé d'être user friendly et que ce soit relativement accessible malheureusement le français n'est pas disponible et ça c'est une des choses à savoir pour vous un pour certains c'est important on a que le chinois et l'anglais pour le moment ça pourrait évoluer avec des mises à jour mais pour le moment on n'a que ça bambou studio de son côté a repris une interface un peu différente à une identité visuelle propre à elle-même on a également une série de fonctionnalités pour pouvoir colorier notre modèle et voilà imprimé avec mais on est peut-être par rapport à anycubic sur une sur une interface un petit peu moins simpliste voilà je cherchais le mot un peu moins simpliste alors évidemment avec peut-être beaucoup plus de possibilités ça c'est à voir quoi que si on décoche avancé on a ben voilà c'est quand même plus un piste mais on voit que l'effort a été moins pensé pour être extrêmement à ce niveau là dans le user friendly alors regardons un petit peu comment est ce qu'on met en couleur et puis comment est ce qu'on lance l'impression de fichiers multi couleurs avec les deux systèmes chez anycubic donc ben voilà j'ai ici ma surface de travail j'ai les filaments alors vous voyez j'ai mes paramètres là je suis parti sur le filament PLA d'anycubic 1 le pantone avec ses couleurs là j'ai les quatre couleurs de la ce qui sont chargés dans le premier slot j'ai cette couleur pêche et puis deuxième slot troisième sort quatrième slot donc voilà ici une densité de 100% allez on va laisser juste pour la comparaison avec les deux et je vais importer un fichier j'ai ici une limace et vous voyez la limace elle est plutôt bien conçue pour pouvoir faire du multi couleurs alors comment est ce qu'avec anycubic on colorie notre fichier en le sélectionnant on peut venir ici sur l'icône en forme de palette de peinture et on a cette interface alors c'est très simple vous sélectionnez la couleur avec laquelle vous voulez peindre qui correspond en fait à un emplacement de la ce il faut évidemment avant avoir bien réglé vos filaments et faire correspondre les couleurs si vous rendez compte que c'est pas le cas vous pouvez changer la couleur ici en cliquant sur la couleur et puis en changeant la couleur on a une série d'outils disponibles alors les outils ils ont chacune des particularités qui permet d'aller de manière beaucoup plus granulaire 1 de manière différente dans la colorisation de notre modèle par exemple l'outil shell que j'aime beaucoup qui est très simple il va colorier tout un composant si je vous montre on a ici un modèle qui est une série d'objets différents qui sont attachés les uns aux autres shell va colorier tout un objet si je mets ici le mauve et que je choisis la tête comme ceci vous voyez ça va colorier tout ça si je prends l'autre couleur et que je viens faire comme ça mais je peux facilement colorier tout mon bloc d'objets ainsi je survole vous voyez ce que ça va mettre en couleur si je viens prendre le cercle il va je peux modifier j'ai quelques voilà je peux modifier la taille de mon pinceau et hop je peux faire des points mais si je viens ici vous voyez il va pas colorier en dessous il va se limiter à la face avant alors que ce faire c'est un peu la même chose si je clique là vous allez me dire mais ça fait la même chose sauf que si je clique ici comme ceux ci voyez que ça colorie en dessous si j'augmente la taille de mon pinceau et que je fais ça ça rentre complètement dans la matière ensuite on a la fonction triangle qui permet de colorier les polygones voilà et on a assez peu de contrôle en dessous une fois qu'on a choisi un objet la fonction smart fill c'est pour faire un coloriage en fonction d'un angle par exemple si je veux colorier toute cette face là hop il le fait comme ça si je viens mettre un angle beaucoup plus bas vous voyez ici il va prendre que cette partie là si j'avais envie de colorier avec également la courbure j'augmente mon angle et il colorie également la courbure donc voilà ça c'est des fonctions à chipoter ensuite on a la fonction de coloriage par hauteur de enfin par hauteur ça veut dire que on va avoir voyez une espèce de ligne entre les deux lignes blanches ça va colorier hop si j'augmente cette hauteur mais vous voyez que entre les deux lignes blanches ça augmente et on peut faire comme ceci pour colorier et évidemment on combine les différents outils pour obtenir le résultat qu'on veut si je viens faire une espèce de petite succession de couleurs comme ceci eh ben j'ai mon modèle qui est mis en couleur et quand je vais slice et il va générer le fichier de manière à ce que ça correspond au slot de la ce dans ce cas ci ça c'est le principe de la mise en couleur avec any cubic slicer donc je le disais là je vais bouger aucun paramètre j'ai une densité de 100% ok avec un profil à 0,20 et aussi le la densité du remplissage à 100% c'est pas utile je vous ai dit mais bon voilà on a un gramme 38 et pour un total un donc les poupes 22 grammes et un total de 26 78 2h23 sur le processus de purge et de changement d'outils ensuite si j'envoie à l'imprimante il va générer comme ceci et il va me demander de désigner bon alors ici l'imprimante est pas branchée mais de désigner un les couleurs sur le modèle et de faire le lien avec les emplacements de la ce 1 du module d'impression multicouleur vous pourriez à ce moment là vous dira mais tiens non c'est pas ce filament là que j'ai mis dans je change ou tiens finalement je vais inverser les couleurs c'est encore possible à ce niveau là vous verrez que c'est quelque chose qui est assez similaire chez bamboulab chez bamboulab justement comment est ce que ça fonctionne et ben de manière très similaire peut-être voilà à vous de voir quelles sont vos professeurs vos préférences d'utilisation là encore je vais importer le même modèle la limace elle a la même taille je vais juste modifier pour que ce soit pareil ma densité de remplissage à 100% avec le même motif de remplissage j'ai chargé le même filament avec les mêmes couleurs c'est ici que ça se trouve on voit ici dans le slot 1 de la msg le filament couleur pêche dans le slot 2g le filament mauve donc là on est sur la même chose et pour mettre en couleur j'ai ici le pot de peinture ici sur la barre du haut après avoir sélectionné modèle je peux cliquer là alors vous voyez ici on est sur la même logique on vient choisir la couleur et on doit choisir un outil de remplissage alors on a des outils qui sont similaires le cercle fonctionne de la même manière vous voyez ça vient pas toucher en dessous on peut faire nos petits points si on veut on peut modifier la taille hop ça fonctionne de la même manière la sphère elle fonctionne de la même manière aussi vous voyez on voit ça ici en dessous le triangle donc le nettoyage des fins la mise en couleur des phases de polygones fonctionne également de la même manière la plage de hauteur mais fonctionne également de la même manière je me répète tout le temps vous voyez en fonction de la valeur qu'on va venir mettre ici en plage de hauteur tout ceci fonctionne de la même manière mais vous voyez que je n'ai pas l'outil shell et ça pour moi mais c'est quelque chose qui manque je trouve j'aime bien l'outil shell de chez anycubic alors on a la fonction remplir qui correspond chez anycubic à smart fill ici et là encore c'est en fonction de l'angle qu'on va pouvoir faire un remplissage et on a une fonction qui est un peu plus obscure ici à expliquer mais je vais pas l'expliquer là par contre il nous manque la fonction chaîne vous voyez pour remplir en un coup tout un bloc alors pour y arriver il faut un peu tricher on vient prendre l'outil remplir et on vient mettre un angle au maximum et là hop il remplit tout le bloc c'est pas beaucoup plus compliqué mais moi je préfère la fonction shell qu'on va retrouver de l'autre côté allez maintenant je vais mettre en couleur exactement de la même manière que sur anycubic slicer et on va regarder avec le profil par défaut 1 avec les mêmes caractéristiques de profil alors oui je sais qu'il peut y avoir des différences entre les deux mais voilà on va regarder si mais comment est optimisé la purge avec bambou studio donc là je vais trancher mon plateau et qu'est ce que je vois eh ben on va avoir 4h33 et finalement un peu plus un tout petit peu plus de filaments utilisés mais par contre un petit on a 124 changements d'outils et chez anycubic on en a 120 donc on peut voir quand même qu'on a ce qu'on est sur des solutions et sur des trucs qui sont assez similaires avec les profils standard c'est pas étonnant et chez bambou lab là encore si je fais imprimer le plateau on a le même genre d'interface où on va venir alors ici vous le voyez pas parce que elle n'est pas connecté mais on va venir attribuer la couleur à l'emplacement dans la ms et là encore on pourrait changer si on a envie voilà un petit peu comment est ce que ça fonctionne dans les deux systèmes et pour les deux systèmes différents on va maintenant regarder au niveau de leur site communautaire maker online et maker world alors évidemment maker world est le premier alors pas le premier de tous les sites où on trouve des stl mais le premier entre bambou et anycubic et les deux se ressemblent très très fort je ne dis pas que l'un a copié l'autre mais en tout cas l'inspiration est quand même très clair entre les deux et bon je vais pas vous refaire une revue complète des deux mais la question est de savoir ici tiens si j'ai envie de trouver un modèle et l'imprimer et qui soit déjà mis en couleur comment ça marche avec les deux alors sur maker world c'est très simple vous cherchez un modèle n'importe lequel c'est vous qui voyez si je prends art par exemple le baby scream ici il ya un il ya différents profils pour moi c'est x1 carbone vous voyez qui prévoit déjà les couleurs pour la ms je viens choisir open in bamboo studio et il ouvre et les couleurs sont déjà faites la tour de purge est là je veux juste venir up adapter la position mettre des supports et si je tranche le plateau mais voilà j'ai pas à me casser la tête j'ai mes couleurs je sais que je dois attribuer les couleurs 20 que je dois mettre des filaments qui correspond au slot dans la ms c'est très très simple comme ceci et sur maker online ben c'est pas beaucoup plus compliqué on appareil ici toute une série de bases de données de modèles et la logique est la même 1 si vous voyez sur maker online on a la même logique sauf que là je viens de me rendre compte au moment où j'essayais les les choses qu'ils ont changé le slicer 1 la nouvelle mise à jour est basée non plus surprise à slicer mais directement sur orca slicer elle-même basée surprise à slicer mais enfin bref et le système n'est plus vraiment compatible donc ce que j'ai dit dans la vidéo jusque là en montrant anycubic slicer reste valable tant que vous utilisez anycubic slicer dans son entre guillemets ancienne version et vous pouvez peut-être préférer utiliser ça parce que je vous montre ici ça c'est l'ancienne version moi je la préfère et ben désormais alors à cette à ce moment ci c'est toujours qu'en bêta donc c'est encore pertinent de montrer les deux mais désormais ils ont ceci qui est en fait très 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 proche de orca slicer mais quand même complètement orca slicer mais avec une autre skin 1 pour le dire clairement et ben là c'est là si on appuie sur le bouton open anycubic slicer next donc c'est ça la nouvelle version next on voit qu'on a le fichier qui est entièrement colorisé et là on est exactement sur la même logique de travail que bamboo studio donc mais c'est bien de le savoir alors ça m'a un peu frustré là dans le montage de ma vidéo pendant que j'étais occupé d'enregistrer je me suis dit ah non va falloir que je réenregistre tout en montrant le fonctionnement puis finalement non puisqu'en fait le fonctionnement exactement le même comme vous voyez ici que dans bamboo studio 1 puisque orca slicer et mon boue studio sont assez proches mais je laisse ça ici au cas où vous voudriez rester sur cette ancienne version parce qu'elle vous paraît plus user friendly 1 c'était mon cas donc voilà un petit aperçu de mais comment fonctionne le multicouleur 1 2 c'est d'une comparaison pardon entre les deux systèmes multicouleur celui de chez bamboo lab et celui de chez anycubic n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mettez un commentaire restez respectueux les uns des autres je sais qu'on va avoir facilement des gens très engagés dans la défense de l'imprimante qu'ils préfèrent et ben c'est pas forcément nécessaire d'être désagréable les uns avec les autres pour défendre l'imprimante qu'on préfère et pour le reste mais je vous dis à la prochaine